Et coucou tout le monde, si vous nous suivez, vous savez que j'ai apprécié Encanto, en particulier sa musique, on ne parle pas de Bruno. Et à force de regarder le clip en boucle, je me suis fait des petites remarques et je me suis dit que ce serait sympa d'en parler avec vous, pour en discuter, échanger dans les commentaires, et puis vous si vous avez trouvé des petites choses. Je vous pose quand même un petit avertissement, il y aura des spoils pour permettre de parler plus amplement de certains détails. Je précise que nous allons étudier la VF, ce serait peut-être intéressant de comparer la VF et la VO, à vous de me dire en commentaire, vous me direz. Commençons par le commencement. Au début, la tante à Mirabelle, Peppa, pour raconter son histoire, apparaît en robe de mariée. En réalité, elle porte exactement la même robe que son modèle par défaut, mais en blanche, avec le petit détail que son nœud a été remplacé par un voile. Son mari aussi a exactement la même tenue en version blanche. Ensuite, dans le clip, on peut percevoir ces deux personnages. Retenez-les bien. Ici, Mirabelle rejoint sa cousine Dolores, et on peut apercevoir une ombre à l'arrière qui se faufile sur la pointe des pieds. Et sur le plan suivant, on peut le voir qui bouche la tête en rythme. Donc si vous avez vu le film, vous savez très bien de qui il s'agit. Ensuite, Camilo arrive et prend la forme de Bruno, mais dans une taille immense. Parce qu'ensuite, Camilo reprend sa forme normale. On voit bien qu'il perd au moins 50 cm, puis reprend la forme de Bruno, sans pour autant regrandir. Il voulait faire peur à sa cousine, le vina. On peut remarquer qu'il fait une référence au sable, comme Dolores, un peu plus tôt. Sable qui est important pour désigner Bruno et son pouvoir. Le sable d'un sablier, symbole du temps. Pour rester sur Camilo, je me suis demandé comment les créateurs avaient choisi de le faire se changer. En réalité, il n'y a pas vraiment de morphing, ni transition spéciale. Ils changent de forme d'une frame à l'autre. Tiens, revoici la dame précédemment surlignée. Et notre monsieur curé de tout à l'heure. Je suppose que ce sont des personnages avec plus de cachet pour les avoir utilisés deux fois. Abuela arrive et j'adore la démarche du futur marié. Entrée en scène d'Isabella, Mirabel a l'air exaspérée de son entrée florissante. Alors là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mourir de rire. Alors désolé, je sais, c'est nul. Mais alors là, cette démarche, j'adore. Ensuite, la scène de la table qui fait très comédie musicale. On remarque le papa de Mirabel qui n'a pas chanté de la musique qui s'incruste. Et je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai bien l'impression que Dolores chante alors qu'on ne l'entend pas du tout à ce moment-là. On arrive dans la chambre de Mirabel et on voit bien sa machine à coudre. Et contre le mur, l'exquise de la robe qu'elle porte. On comprend donc que c'est elle qui l'a faite. Une jolie scène commence avec tous les chanteurs de la musique qui arrivent en dansant autour de la table. Mais la femme au poisson revient alors que, comme Dolores précédemment, elle n'a plus de ligne de chant à ce moment-là. Ensuite, on apprend un deuxième pouvoir à Isabella. Quand elle passe devant le puzzle, boum, il est presque fini. Oh tiens, la fille au poisson s'est changée en Dolores. C'est si, regardez ! Bon, Luisa n'a rien à faire là parce qu'elle n'a pas de ligne de chant, mais au moins elle ne fait pas semblant de chanter. On n'entend pas sa voix à ce moment-là. Bah voilà, si vous avez remarqué d'autres petites choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai une petite autre vidéo en préparation sur Nkanto. Alors je suis vraiment désolé d'avance si ce genre de choses ont déjà été remarquées ailleurs. En tout cas, je peux vous dire que tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, je l'ai trouvé tout seul. Voilà, donc il y a peut-être des choses que j'ai zappées et peut-être que je vous ai parlé de choses que vous avez déjà vues. Mais bref, ça me faisait plaisir de parler encore une fois un peu de ce film. Allez, gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz